Bien choisir la cage de son oiseau Vous vous décidez enfin à acquérir un oiseau. Nous allons dans cette vidéo faire le tour des différentes cages disponibles en fonction du type d'oiseau choisi. Commençons par les canaris. Si vous décidez d'avoir un canari seul, la cage devra mesurer 40 par 20 par 30 cm. Pour un couple, les dimensions seront de 60, 40 et 50 cm. Le perroquet devra résider dans une cage de 50, 70 par 70. Attention, cela représente un minimum bien entendu. Pour un couple de perruches, il faudra si elles sont de petite taille une cage de 40 par 40 par 45. Pour un couple ou des oiseaux de grande taille, il faudra 150 par 150 par 60 cm. Revenons à des bases sur la cage en elle-même. Préférez une cage rectangulaire ou carrée plutôt qu'une cage ronde et pointue, bien plus fonctionnelle pour les déplacements de votre oiseau. Pensez ensuite aux portes. Vous devez pouvoir accéder facilement avec votre main à l'intérieur de la cage, ainsi qu'une cage avec un système de fermeture efficace. Car attention à l'ouverture possible grâce à leur bec, comme pour les perroquets. Pour les barreaux, si vous choisissez perroquets ou perruches, optez pour des barreaux verticaux. Bien entendu, pensez également à l'espacement des barreaux pour éviter que vos petits oiseaux s'échappent. Pour finir, les barreaux lisses seront bien plus confortables pour l'oiseau que les barreaux à rainure. Pour vous faciliter la vie, pensez ensuite à choisir une cage avec un fond amovible pour que vous puissiez la nettoyer simplement. Pour placer votre cage dans votre habitat, choisissez la pièce où vous êtes le plus souvent, pour que vos ou votre oiseaux sentent votre présence. Ne laissez pas la cage dans les courants d'air, dans le froid, trop exposée à la chaleur. Pour finir, pensez à la poser en hauteur pour éviter un maximum de stresser votre animal. Listons les accessoires dont vous aurez besoin pour que votre oiseau en tienne un environnement adapté où il pourra évoluer en toute tranquillité. Un perchoir, un fixe pour les périodes de reproduction et un mobile pour les joues. Adaptez la taille du perchoir au type d'oiseau que vous possédez. Exemple, 1 cm pour un canari et pour une perruche partez sur 3 cm environ de diamètre. Ensuite, le nid qui servira au repos et à la reproduction de l'oiseau, pensez à choisir celui qui se rapprochera le plus d'un nid naturel pour votre oiseau. Vous avez par exemple le nid de type corbeille pour un canari, puis vient la baignoire. Les oiseaux aiment se rafraîchir. Par contre, ne la laissez pas continuellement dans la cage pour éviter que l'eau ne se souille ou que les oiseaux en mettent partout. Pour finir, différents jouets existent, avec cordes, grelots et miroirs. Les miroirs permettent de tenir compagnie aux oiseaux seuls dans leur cage. Ils adorent s'admirer et communiquer. Simplement, n'exagérez pas sur le nombre de jouets. Il reste essentiel que les oiseaux conservent de la place pour évoluer dans leur cage.